Et bien, l'arvuste que nous avons le privilège de présenter maintenant, et cet arbuste, qui est là, qui s'appelle Cascabella tebecia. Alors, Cascabella tebecia, on peut lire dans la documentation que c'est un arbuste qui est originaire d'Amérique centrale, maintenant que l'on retrouve, qui a été introduit dans pratiquement toutes les régions tropicales, et comme plantes d'ornements. C'est pour ça qu'on trouve surtout dans les villages, dans les villes, dans les cours, dans les jardins. D'autant plus que les feuilles ne sont pas broutées par les animaux. Donc on trouve l'arvuste, parfois aligné, pour former une sorte de haie dans les cours. Et il mesure, disons, en général, entre 3 et 5 mètres de hauteur. Ce pied qu'on a là, il dépasse même 5 mètres, ça, ça peut peut-être aller à 8, 10 mètres de haut. Donc ça arrive que la plante puisse s'exprimer très bien, si le sol est bien forteur. Donc c'est un arbuste qui est reconnaissable avec ses feuilles lancées au lait, mais surtout avec son latex blanc, très caractéristique. Il contient d'ailleurs du latex blanc dans toutes les parties, aussi bien les feuilles, les jeunes branches, disons, l'écorce, il y a du latex blanc partout. Alors maintenant, quand on regarde de près cet arbuste, il peut se ramifier assez rapidement sur le tronc. Mais on va regarder le tronc, quelle est la couleur ? Le tronc, lui-même, a très peu d'écailles. Quand on regarde la base, il est légèrement écaillé. La couleur est une couleur plutôt, disons, grise, donc légèrement recouverte d'écailles, comme on peut voir ici. Mais quand on monte, quand on voit, disons, les branches qui sont un peu plus jeunes, on peut constater que cette couleur grise demeure, avec des petites boules qui se forment sur le tronc, qui forment des raies. Donc ça devient un peu moucheté, tout en gardant cette couleur grise. On peut voir ici, donc on voit ces petits points, 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 qui sont en relief, imprimés donc sur le support. qu'est l'écorce. Et donc, maintenant, quand on regarde de près, les feuilles, on peut voir là, c'est, bon, on les trouve disposés, on va dire, de manière alternée, mais parfois même en spirale, comme on peut voir ici. On a l'impression que c'est une spirale inversée ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mais en tout cas, ce ne sont pas des feuilles opposées. Et quand on regarde la feuille elle-même, l'élément feuille, on constate que ce qui frappe, la face supérieure, elle est, disons, d'une couleur vert foncé, là, comme on peut voir, et la face inférieure, d'un vert un peu plus clair. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que les nervures sont très peu visibles. En fait, si on ne fait pas attention, on dira même qu'il n'y a pas de nervure. Ça, c'est valable aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure, où généralement les nervures des feuilles sont imprimées en relief. Mais ce n'est pas le cas sur cet arbre. Alors là, la feuille s'attache sur le rameau. On voit là, pratiquement sans pétiole. Quand on regarde, ce pétiole, il fait combien ? Il fait dans les deux millimètres, quoi. Donc, c'est des feuilles subséciles. On peut dire même céciles, parce qu'il n'y a pratiquement pas de pétiole. Alors, la forme générale, elle a une forme lancéolée, sous forme de lance. Et ça se termine progressivement en coin, à la partie où ça s'attache sur le rameau. Et aussi en coin, un peu pointu, vers l'extrémité même de la feuille. La nervure principale, elle, elle est visible. Maintenant, quand on regarde la largeur de la feuille, on peut voir, c'est une largeur de combien ? Jusqu'à 10 millimètres environ, 10 à 12 millimètres. Tandis que la longueur, on peut voir là, la longueur, elle va jusqu'à, on va dire, jusqu'à 13, 13 centimètres. Et voilà, donc, au fur et à mesure du développement de la plante, à un moment donné, elle va porter des fleurs. Alors, donc, la fleur, pour la décrire, nous avons choisi ce rameau. On peut voir que c'est quasiment à l'extrémité du rameau. Donc, on voit un ensemble de fleurs venir ici, des jeunes fleurs. Là. Il y a un groupe là, un groupe. Ça va apparaître donc souvent en groupe terminaux. Et là, quand on regarde, on voit les éléments de ces pales qui sont là, très visibles, en étoiles. On peut voir, il y a combien de branches ? C'est clairement visible. Il y en a cinq. Donc, il y a cinq sépales qui forment, disons, le calice. Et à l'intérieur, bien sûr, vous avez ces pétales qui sont en train de venir, de grandir. Avant de prendre une fleur qui s'est ouverte, déjà, on peut donner quelques dimensions ici. Avec, disons, ces pales triangulaires qui ont une longueur d'environ cinq, on va dire combien, cinq, cinq millimètres, cinq millimètres. Donc, et le diamètre de ces pales ouvertes, c'est environ un centimètre. Disons, douze, même quinze millimètres quand c'est ouvert. Et donc, cette fleur, qui va continuer à se développer, va finalement donner ce que nous voyons ici. Celle-là n'est pas complètement ouverte, mais on peut voir déjà, disons que les pétales, qui sont de couleur jaune, orangée, ici, là, c'est particulièrement jaune, sont beaucoup plus longs, en fait, que les sépales. On voit les sépales tout courts, là, j'avais dit tout à l'heure que ça faisait de l'ordre de, bon, cinq à huit millimètres. Tandis que, hein, les pétales sont beaucoup plus longs, ça va jusqu'à environ six centimètres, hein, depuis la base. Donc, à l'intérieur, bien sûr, on a les organes de reproduction. Quand ça s'ouvre, donc on peut imaginer, quand ça s'ouvre, là, on voit du latex blanc, hein, quand ça s'ouvre, quand la fleur est vraiment ouverte. Alors, on va prendre une fleur ouverte, hein, on va prendre une fleur ouverte. Alors, j'ai pris, là, cet autre, cet autre rabot, avec sa fleur, qui est là, en haut. Et là, encore une fois, on peut, on peut se faire une idée, hein, de la, de la longueur de l'élément de, de pétale, hein, quand on regarde ici, et ça fait, quoi, facilement, dans les six centimètres. Donc, oui, en, 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 bon, la base est assez allongée, quand même. Elle fait, la base, elle seule, elle fait dans les, dans un centimètre et demi. Quand on regarde la partie qui va s'ouvrir réellement, elle fait de l'ordre de quatre centimètres. Donc, une fleur pleinement ouverte va avoir un diamètre de l'ordre de, de combien, de huit centimètres, quoi. Même si c'est vrai que, le plus souvent, on ne va pas trouver complètement ouvert. Mais on peut regarder les éléments de, bon, voilà, cette fleur est coupée, donc autant la prendre, tout simplement. Les éléments de, de pétale, hein, un élément ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et quand on regarde le fond, on a l'impression que les organes de, les cétamines et autres sont déjà partis ici. En fait, donc, quand la fleur est fecondée, le fruit va se former à la base ici, juste au-dessus des, des éléments de, 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 de ces pâles, hein. Et donc, on obtient finalement, hein, ce qu'on voit ici, le résultat. Ce sont des capsules. Quand on dit capsules, pensez à une forme d'enveloppe, hein, capsule. Mais, hein, en botanique, les fruits, sous forme de capsules, sont des fruits déhissants, disons, hein, qui vont, euh, des fruits secs, déhissants. Quand ça devient vraiment mûr, la couleur ici est verdâtre. Donc, celui-là n'est pas encore à maturité, mais on peut voir déjà la forme plus ou moins boule, hein, avec, disons, une ligne médiane, là, qui est plus ensaillie. Et deux petits becs, là, hein, deux petits becs qui s'ouvrent, hein, sur cette ligne de crête. Et on voit comme il y a, c'est comme s'il y a deux hémisphères qui sont accolés. Et donc, à la partie centrale, on voit cette, cette ligne de crête qui sert à, à coller ensemble les deux hémisphères. Et, disons, perpendiculairement à cette crête, on a une espèce de sillon, une petite fente aussi, qui va, disons, d'une extrémité à l'autre. Alors, la couleur est vert clair, hein, et le fruit, c'est, la surface est lisse, hein, c'est glabre, hein. Donc, quand on dégale les dimensions, la longueur ici, elle va, combien, jusqu'à 4 cm à peu près, de longueur, et sur une largeur de, disons, à peu près 3,5 cm. Donc, euh, cette, 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 cette boule-là, qui, à maturité, va tourner à une couleur plus ou moins marron, en noirâtre. Alors, nous avons recueilli, là, justement, un fruit sec, hein, qui est là, et on voit, c'est, le long de cette, de ce, de ce, de ce, on peut comparer encore, hein, quand on regarde la forme, hein, là, On voit bien que le fruit, il va, il va s'ouvrir, plutôt, dans le sens qui est perpendiculaire au, 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 disons, à la crête, à la ligne de crête. A priori, on aurait dit que le fruit va s'ouvrir sur cette ligne, mais, en fait, hein, cette, cette, le fruit va s'ouvrir, plutôt, le long du petit sillon, qu'on a vu, là, qui est là, en fait, hein, le long de ce petit, de ce sillon, là. Alors, donc, on dit que c'est un fruit déhissant, c'est-à-dire qu'il peut, qui peut s'ouvrir. Si on casse ça, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, hein, euh, je vais devoir, parce que c'est un peu dur, là, hein, d'avoir une première enveloppe qui est sortie, mais je vais me servir de mon petit couteau, hein, pour montrer ce qu'on trouve à l'intérieur, réellement. Et, normalement, les capsules en botanique, hein, contiennent de, de nombreuses graines. Bon, euh, qu'est-ce qu'il en est pour celui-là ? Voilà, donc, je casse, j'ouvre, voilà. On va casser. Et, donc, euh, je casse, je vois, là, il y a encore une enveloppe qui s'est enlevée. Et, là, je vois l'amande, en fait, hein, qui s'ouvre, là. Donc, il y a une partie de l'amande qui s'est ouverte. On dirait que c'est un fruit dicotilodon, hein, c'est-à-dire avec deux, 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 deux ailes, hein, deux surfaces qui sont accolées, un peu comme, genre, arachide, quoi. Donc, on voit l'amande qui est là, il y a une seule amande, hein, dans le fruit, en fait. Donc, ce sont ces, ces, ces fruits-là qui peuvent être récupérés, en particulier, donc, l'amande, pour faire reproduire la plante. Même si, euh, on peut aussi s'adresser, hein, à ceux qui font les, disons, les pépinières, hein, pour recueillir les jeunes plants, et, disons, faire pousser ça à l'intérieur des cours. On a dit que c'est beaucoup utilisé comme plante ornementale. Mais, c'est assez connu aussi comme une plante étant toxique, hein. C'est pour ça, peut-être aussi, que les animaux n'aiment pas tellement goûter ça. Maintenant, on donne quelques noms locaux, hein. Cette plante, donc, Cascabella tevesia, a gardé même dans beaucoup de pays, en fait, le nom scientifique, hein, la partie surtout tevesia, qui est assez commode à prononcer. Euh, mais, euh, en Côte d'Ivoire, euh, en langue atie, ils vont l'appeler, euh, achiko, achiko. Euh, au Mali, hein, les gens l'appellent généralement tevesia, hein, tevesia, de même qu'au Burkina, hein, on l'appelle tevesia. Mais au Togo, en Nouvelle, ils l'appellent sissi-saba, sissi-saba, et en minant là-bas, zibi-saba, hein. Euh, tandis que, au Bénin, euh, chez les Baribas, ils vont l'appeler bâtonné, ou bien en fond, là-bas. Tante-ou, tant-ou, voilà donc quelques noms tirés de la documentation. Mais, euh, il y a quelques indications, euh, en herboricerie, bien sûr, euh, qu'on va donner à la fin de cette vidéo, pour cette merveilleuse petite plante, qui mérite d'autres aussi bien, euh, reconnue, identifiée par chacun d'entre nous. Et, euh, chacun peut faire un effort pour la conserver dans notre environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! на capée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » Merci.